C'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie selon la Bible ? Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient en relation parfaite avec Dieu sans aucune séparation. Dieu les a tenus autorités sur toute la terre, ils marchaient dans la prospérité et la santé divine sans aucun manque, et ils étaient appelés à se multiplier sur la terre. Mais quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu cette autorité au diable. À cause du péché, la maladie, la pauvreté, la mort et toute malédiction est venue sur la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus était le deuxième Adam parce qu'il a marché sur la terre sans péché et il est mort à la croix pour prendre tous nos péchés sur lui à la croix. Et le troisième jour, Jésus a été ressorti de la mort. Mais écoutez ce que Jésus a dit après qu'il a ressorti de la mort. Jésus a dit, toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à moi. Alors maintenant, allez et formez les disciples dans toutes les nations. Alors dans la grande commission, Dieu a rétabli la position originale de l'homme au-dessus de la terre et au-dessus du diable. Alors si tu as donné ta vie à Jésus, non seulement tu as l'autorité sur le naturel, mais aussi sur le spirituel. Jésus a aussi rétabli le mandat de se multiplier, mais aujourd'hui on ne doit pas seulement se multiplier biologiquement, mais aussi spirituellement. Alors soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez.